et plouf alors normalement on avait débarqué sur la nouvelle terre dont le nom en anglais m'échappe sur le moment et j'avais commencé à avancer un petit peu puisqu'on est arrivé ici nameless battlefield on avait rencontré Roland qui nous avait filé sa corne visiblement on n'a pas grand chose à faire on est obligé d'aller par là de toute façon alors je pense que l'un de mes objectifs c'était d'aller ici je me souviens bien parce que je sais pas ce que c'est que ce point d'exclamation et le seul chemin pour y aller c'était de passer par là donc on va continuer dans la même optique on va aller là alors le rêve de l'ours cette fois c'est bien bire et pas boire c'est bien un ours alors une nuit assis autour du feu vous tombez dans un profond sommeil et vous partagez tous le même rêve à l'intérieur vous suivez un énorme ours noir avec des yeux bleus sous un ciel plein d'étoiles plein d'étoiles inconnus c'est pas arthur qu'un qu'un ours je ne sais plus il me semble que si alors vous suivez l'ours pendant un long moment à travers des montagnes sans fin et des mers terrifiantes ok l'ours nage dans les mers j'imagine alors parfois ses yeux sont comme des étoiles et parfois toutes les étoiles sont des yeux ok au bout d'un moment vous finissez pour arriver à une montagne plus haute que toutes les autres et tout en haut vous voyez une lumière et d'un seul coup vous vous sentez lourd et lent les étoiles commencent à s'éteindre alors on peut passer du temps pour escalader la montagne on peut essayer de chevaucher l'ours on va essayer de chevaucher l'ourche c'est peut-être irrespectueux pour l'esprit mais ça me semble la meilleure solution on saute sur le dos de l'ours c'est peut-être le sanglier arthur du coup je sais plus mais je crois que c'est un ours c'est arthurus ursus là il me semble alors on a 50% de chance de se rater et bah du coup ça va être facile ça fait 50% de chance alors laquelle vous voulez dans le chat à droite ou à gauche est-ce qu'on se foire ou est-ce qu'on se foire pas je vais en profiter pour voir un petit peu s'il y a un gros décalage avec le live en 4g ça va ça a l'air d'être kiff kiff avant plutôt droite on a un droite on a un gauche son prénom signifie ours on est bien d'accord du coup c'est en madness c'est toi qui tranche je crois gauche ou droite showbitty n'est pas avec moi ce soir donc elle ne peut pas faire l'arbitre à gauche et bah c'est la gauche qui gagne et c'est une réussite bien joué bien joué pour la gauche l'ours se hurle et il s'élance à travers les nuages le vent est froid mais on arrive à tenir on sent sa son coeur qui bat en dessous de sa fourrure et d'une manière ou d'une autre on est capable de sentir qu'il rigole alors on arrive en haut du pic on voit un grand arbre qui est illuminé de lumière dorée en dessous on a trois hôtels donc on a une armure de l'or non de l'or n'importe quoi riche un festin enfin une nourriture une très bonne nourriture et une pile d'or la nourriture c'est un peu juste d'un côté le gold aussi et niveau armure on était comment ? j'ai peut-être baissé un peu le son niveau armure on avait une armure de plate 1 ouais on était au niveau 1 niveau armure ah je peux pas récupérer ma quête ? si c'est ça pardon on va prendre l'armure ok laser laser 2 c'est pas mal est-ce que l'équipe automatiquement ou est-ce qu'il faut qu'on fasse quelque chose ? laser 2 ok très bien parfait je vais baisser un petit peu le son sound ouais non il est hyper bas déjà j'avais mis musique volume à 0 sérieusement ? j'ai un peu de musique quand même ensuite on part par ici du coup alors on est arrivé à une zone corrompue par le cataclysme et on est parce qu'on reconnaît toutes les plantes plus ou moins tordues qu'on a appris à reconnaître mais on peut non c'est même pas ça c'est que les plantes ont déjà commencé à mourir ou à diminuer et il n'y a pas d'abomination on peut sentir une cicatrice dans le veil dans le voile alors enfermé dans un labyrinthe de racines et de ronces il y a un soldat sarrasin, un chevalier sarrasin avec sa bannière on reconnaît le le maraudeur que le peuple de ses terres appelle bandricardo les histoires disent qu'il est un c'est un terrible méchant j'apprécierai votre aide on va le libérer alors on coupe les les racines qui le tenaient et il se relève en riant enfin libre soyez bénis étrangers vous avez sauvé un héros et vous méritez une récompense de héros prenez cet or c'est tout ce que j'ai ok si j'en avais plus je vous alors on parle de douche mais en français je pense qu'on dirait je vous noierais sous les présents je vous inonderais de présents on va accepter il nous dit bah ce n'est pas grand chose par rapport à ce que vous méritez mais je dois partir pour informer l'émir ok alors ici du coup qu'est ce qu'on a de beau la quête de la fleur ah c'est là qu'on devait apporter la fleur c'est donc ça alors alors que vous suivez un chemin de montagne les nuages descendent sur vous jusqu'à ce que vous soyez brutalement à l'intérieur des nuages euh quelque part devant vous voyez une vaste ombre qui ondule comme s'il y avait une énorme bête abyssale mais dans les nuages et au final il s'avère que c'est un arbre qui est sur le bord d'une falaise très bien alors en dessous la petite surplomb il y a une tombe en la regardant vous pouvez sentir une tristesse que vous ne pouvez pas expliquer et vous mettez une fleur dessus vous aviez presque oublié la fleur qui vous a été donnée en Albion il y a si longtemps mais maintenant elle a l'air d'aller parfaitement à sa place et quelque part très loin peut-être dans la montagne elle-même une cloche sonne ok on gagne 13 points de renommée et on a effectivement entendu la cloche intéressant alors on a pas le choix faut qu'on aille par ici la corruption on la rattrape petit à petit alors on a atteint Cadwell la capitale de Parmény Parmény était autrefois un royaume riche et indépendant mais il n'y a plus rien enfin il ne reste plus rien de ça dans cette cité en désuétude qui a juré loyauté au l'empire carolingien on va rentrer alors on va faire un petit tour voir ce qu'on peut faire visiblement c'est la dèche c'est tout vide on pourrait vendre nos iron boots on va le faire sell hop proceed voilà il nous vend quoi la pétrosphère attenement il gagne 1 point d'action quand on lance un spell ouais c'est pas mal mais c'est pas ouf par rapport à ce qu'on a alors on pourrait acheter le niveau 3 mais on n'aurait vraiment plus rien après on pourrait aussi acheter le niveau 2 de son arc mais elle a pas le recubo le niveau 3 du bâton ouais pourquoi pas on pourrait acheter un peu de nourriture je pense qu'il va falloir qu'on le fasse parce qu'on en a vraiment pu donc on va utiliser de l'argent pour ça on va explorer alors est-ce qu'on va voir l'érudit, le marchand ou le voleur alors dites moi dans le chat à gauche, au centre ou à droite ? à gauche, au centre ou à droite ? au centre ! nous avons un centre nous avons deux centres à moins que quelqu'un d'autre soit arrivé en plus de squash ok bah très bien donc trois centres ce sera le centre l'érudit le premier poteau alors vous êtes stoppé dans la rue par un excentrique vieil érudit qui s'appelle Pellefort de Mandragon qui veut en savoir plus à propos de votre quête et de ce que vous avez vu pendant votre voyage on va lui dire ouais pas de soucis alors il adore votre histoire et il pose beaucoup de questions il est aussi curieux à propos des histoires sur le roi Arthur et sa cour et il voudra savoir quelles histoires vous avez entendu à propos de Sir Tristan il explique que Sir Tristan est né ici à Canoel et non en lyonnaise comme les troubadours le disent souvent par erreur très bien bah écoutez c'est parfait se soigner c'est pas très utile on a quand même un petit peu de mana alors on va jeter un oeil du coup avec ce qu'on peut acheter avec l'argent qui nous reste on pourrait passer son son bâton en level 3 lui mettre un peu plus de range lui il a toujours pas d'armes par contre on va lui mettre une épée bâtarde pour taper un petit peu sur les armures ça me parait plutôt pas mal et une meilleure armure pour pour notre amie un puissant de mouvement c'est pas mal allez on va prendre la robe légère et on est parti on retourne là et on se repose alors ensuite planifiant un peu notre voyage donc on veut arriver ici ça a été visiblement bien corrompu déjà on pourrait aller là d'ici on pourrait aller là donc là on aurait un une arcane et sinon on va ici 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 et une arcane alors on va peut-être pas perdre trop de temps quand même je pense de toute façon l'objectif c'est de passer par cette arcane mais on a pas vraiment le choix enfin si on pourrait faire tout le tour mais je pense qu'on va partir par là alors alors que vous continuez votre voyage à travers Marca Hispanica on se retrouve bloqué par une gorge profonde qui sert de lit à une rivière un gars local nous informe que le seul moyen de traverser c'est un vieux pont qui a été construit par les romains mais il nous informe qu'il est tenu par une bande de déserteurs qui demande un péage pour passer alors quand on arrive au pont on se rend compte que ce sont des hommes de Roland qui ont déserté et Roland ne tolère pas la désertion le pont est désormais libre les corps des déserteurs sont pendus au dessus d'accord il nous a doublé Roland visiblement tant qu'à faire on va fouiller Mère Ewen arrive à trouver une petite bourse d'argent pourquoi elle laissait perdre ? j'ai envie de dire alors qu'on passe un petit hameau une damoiselle une damoiselle nous informe qu'un soigneur vit tout proche qu'est-ce qu'il nous propose ? il aura besoin d'aide c'est un jeune homme qui s'appelle Baruch Ben Kalinomos alors il a appris avec le maître Salomon A. Sherpady de Canoëlle mais il a pas l'air très très sûr de lui on dirait qu'il a quelques difficultés il essaye d'aider un groupe de soldats francs blessés mais ils ont l'air très agités parce qu'on pourrait l'aider alors si vous pouviez aider ces hommes ça serait plus facile à moins que vous sachiez comment appliquer des bandages on a des bandages on va faire les bandages restons zen squash exactement les mecs ils sont blessés en plus ils laissent même pas le le pauvre médecin débutant tenter de les soigner quoi alors il est clair que certaines blessures proviennent de sources de l'abomination et on découvre la source de leur agitation ils ont été attaqués et ils ne savent pas comment expliquer ce qu'ils ont vu ou quoi dire aux familles de leurs frères tombés merci votre assistance était sans prix et maintenant c'est votre tour c'est bien pour ça que vous êtes venus je n'ai pas mal compris on peut se soigner de 5 tout le monde de 5 c'est cadeau alors quand Baruch a terminé de traiter vos blessures un des soldats s'approche ce cataslysme dont vous avez parlé est-ce qu'il y a quelque chose que nous puissions faire on veut combattre et vu qu'on a la corne on peut les envoyer à Alpaz de Roncevaux go c'est parti comme ça ça a l'air motivé un peu on va aller ici voir si on peut pas récupérer quelques trucs intéressants il y a une immense énergie magique qui se tord dans l'air soigné ou achevé dans les deux cas la douleur disparaîtra c'est donc kiff kiff exactement comme disait une infirmière dans Dexter bien sûr que ton père va bientôt aller mieux après tout quand on est mort on ne fait qu'aller mieux ha 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 alors Merlin Morgane rigole et vous ne savez pas si elle est furieuse ou amusée sa voix vous fait trembler alors vous vous êtes enfui de mon piège après tout et bien je ne peux pas dire que je suis surprise vous avez toujours été doué pour ça n'est-ce pas mais au moins vous avez perdu la majorité de votre pouvoir c'est très bien vous me sous-estimez Morgane je te sous-estime ? non Merlin je savais que tu arriverais éventuellement de te libérer je savais que rien ne pouvait vraiment t'arrêter mais vous n'avez mais tu n'as pas vu ce que tu es devenu n'est-ce pas ? tu ne comprends pas parce que tout ce à quoi tu peux penser est à guerre sans fin je n'ai pas choisi cette guerre c'est vrai ? vraiment Merlin ? les petits seins sur cette planète ils n'ont pas de choix et toi ? quelqu'un de terre de pouvoir elle secoue la tête tes mots m'ont convaincu un jour Merlin mais plus maintenant regarde où tes choix nous ont menés non c'est un trop grand poids pour tout le monde et le porter sur tes épaules n'est que folie c'est pas ma guerre c'est triste squash mais je comprends et ben voilà on doit faire ce qui est juste on va répondre ça du coup et qui sait ce qui est juste ? voilà squash qui sait ce qui est juste ? qui décide ce qui vaut le plus ? les vies basiques de millions de singes ou la sagesse et la connaissance d'un immortel toi Merlin une fois que tu as décidé quelles actions justifieront cette décision ? qu'est-ce que tu sacrifieras en sachant que ta cause est juste Merlin ? j'espérais que tu pourrais avoir changé mais je vois que tu es toujours la même et Morgane disparaît intéressant on peut aller que par là donc on y va on a plus de bouffe ! c'est la merde ! alors pour une fois on prend du bon temps la route est en bon état le vent est en notre faveur il n'y a pas de bandit ou d'amomination sur notre chemin alors qu'on passe à un petit village un groupe d'hommes nous appelle ils ont besoin d'aide leur prêtre est coincé sous un arbre on pourrait se barrer et gagner un peu de temps mais il y a peut-être moins qu'ils nous filent de la bouffe parce qu'on est un peu en dèche là alors la situation est un peu plus compliquée qu'au premier abord ça a commencé quand le chat du prêtre est grimpé dans l'arbre il ne pouvait plus descendre le prêtre a alors envoyé son loyal nain pour le récupérer mais il est resté bloqué aussi le prêtre est donc monté lui-même et maintenant ils sont tous les trois bloqués dans l'arbre c'est complètement con alors on va essayer de tous les sauver alors après beaucoup d'efforts et plusieurs tentatives vous arrivez à tous les faire descendre de l'arme bien que le prêtre déchire son pantalon enfin son froc bon son froc ça se dit en français et se retrouve à moitié nu les villageois vous remercient et le nain vous tend une petite bourse d'argent zut, j'aurais préféré de la bouffe en fait oula une heroic note corrupted je sais pas du tout ce que ça fait quand on est quand on a plus de bouffe en fait alors votre voyage est interrompu par un groupe de villageois en fuite mais qu'ils soient tous blessés bien que beaucoup soient blessés aucun ne s'arrête seul un jeune forgeron vous hurle quelque chose à propos de monstres allons-y alors le paysage commence à changer alors qu'on approche la source de l'infection sa bure, ouais, sa bure ça peut être plus adéquat son aube, son aube j'ai jamais entendu pour le coup ce mot alors ce n'est pas de la vie c'est l'incarnation de la mort et de la maladie les abominations qui ont attaqué les villageois sont toujours ici le soie de marlin est clair vous devez les détruire go ! fais nous de la bouffe on va peut-être pouvoir bouffer les abominations ou les villageois au choix ah c'est marrant on dirait qu'elle a un bandeau sur l'oeil je me souvenais pas alors euh ouh on a de la bonne grosse saloperie là on a un redcap qui est tout là-bas deux mandrakes et un large toad et un turn toad alors il fait quoi lui ? ok donc lui à chaque fois qu'il est touché il fait des dommages à toutes les unités en mêlée très bien et le large du coup c'est pareil mais en plus fort très bien très bien très bien très bien alors qu'est-ce qu'on a ? je pourrais aller jusqu'ici et après faire ça on va pas activer tout de suite la trompe alors toi par contre clairement tu vas mettre la vigilance de l'archer non pourquoi ? non putain je me suis refait baiser par ce cette compétence sélectionnée automatiquement là sprint échec undo parfait ah ça c'est bon ça et on peut mettre un une marque du ranger sur un ennemi on va le mettre sur lui parce qu'il y a quand même de bonnes chances qu'on le défonce et on va surtout pas sprint et on va sectionner l'autre comme ça voilà voilà alors toi Disa tu voulais faire quoi de beau ? ok des dommages blighted qui fait quand on le tape il donne de l'armure on peut empoisonner les ennemis en leur crachant de la fumée dessus et améliorer l'arme d'un allié ok donc on va aller se mettre là et on va mettre le caustique sur elle il y a moyen qu'il puisse l'utiliser une fois ou deux quand même et les bandages ça sert à rien ok donc lui il prend des dégâts il nous fait son regard non naturel et il nous rate aïe ils sont pile poil trop loin pour le tir c'est ça que vous me dites ? quand même au moins une flèche la bonne nouvelle c'est que lui il est tellement gros qu'il fait pas grand chose du coup alors on va essayer de se focus sur celui là alors on peut soigner mais c'est pas forcément utile dans le contexte par contre on est d'accord que là on coince la copine donc on va aller là toi il y aurait moyen quand même de caler un bon un bon truc de poison je pense là il y a cela on touche les trois, ça c'est très bon ça voilà poison et euh alors euh lui je pourrais éventuellement le repousser je peux le stun aussi mais je pense qu'on va essayer de mettre une petite tatane voilà, lui devrait crever assez vite du poison on va aussi faire la trompe histoire d'éviter qu'il nous emmerde et on va repousser celui-là voilà comme ça il fait des dégâts à son pote ce qui est tout à fait appréciable et on passe le tour le son est vraiment beaucoup trop fort par contre je vais te laisser au moins mon casque voilà miasma très bien et salut papillote bienvenue sur le live le jeu c'est The Hand of Merlin Merlin The Hand of Merlin je pense qu'on dirait alors il nous a mis du miasma qu'est-ce que ça fait ? aura moins 4 de précision moins 4 d'évasion ah ouais ça fait mal aux fesses ça fait carrément mal aux fesses d'accord je pourrais aller ici et du coup je ne l'aurais plus voilà et du coup on va se faufiler pour commencer à faire un peu de dps à l'arrière ici il faut qu'on recule ça ça a une portée de 5 tuiles on va venir se mettre là pour que lui soit obligé de faire des déplacements un peu à la con il est trop gros pour passer là et je pense qu'on devrait pouvoir se le faire on peut pas le tuer mais il va quand même crever du poison normalement et vu qu'il va bientôt mourir on va lui mettre une petite marque donc ouais c'est The Hand of Merlin j'ai déjà fait quelques vidéos de découvertes dessus papillote qui sont parues sur la chaîne tu les as peut-être pas vues du coup c'est un tactical rpg qui est franchement assez sympathique en mode jeu dont vous êtes le héros en fait avec beaucoup beaucoup de narratif et des combats pour appuyer le propos qui sont du coup assez intéressants je trouve donc lui il crève, c'est parfait ouh il a réussi à me toucher au corps à corps le petit con ok on a plus d'armure d'armure pardon ah il a fait prepare headshot ce qui veut dire que du coup ouais ok aïe Shredded plus trop dommage ah l'armure, ouais bah il a plus d'armure donc c'est pas très grave par contre du coup il y a eux là ouais leur zone de tir là est assez désagréable il va falloir qu'on se démerde on va prendre le tir avec elle non même pas très bien je vais mettre ça je le vois pas zut il est dans l'angle mort derrière je peux pas l'empoisonner et ça m'embête de taper dessus parce que tout simplement je peux pas lui taper dessus au corps à corps sinon je vais me faire dépouiller la tronche donc on va attendre un peu avec toi Merywen c'est pareil on va attendre un petit peu je pense que ce qu'on va faire c'est un sprint ici on va se prendre les tirs de réaction malheureusement ça a piqué un peu c'est donc l'heure de mettre un petit soin hop là on va le repousser sur cet obstacle ça casse l'obstacle et ça lui fait des dégats est-ce qu'on peut réussir à trouver un angle ? malheureusement on est obligé d'empoisonner notre pote si on fait ça du coup ce qu'on peut faire c'est ça ça va jusqu'où ta vigilance de l'archer là ? ouais forcément tu vois pas eux tu vas venir là et là tu vas faire la vigilance c'est parti il est pas mort au moins il tire sur quelqu'un d'autre ou le barrage le barrage qui peut piquer là parfait ça va être tué c'est très bon ça c'est très très bon donc le petit réaction en chaîne il a activé le tir le tir de réaction de Merewen ça lui a fait des dégats ça a activé son six skin qui a buté son pote en fait tout simplement alors on a tout intérêt à s'éloigner donc on va aller là voilà alors toi ta marque elle fait quoi déjà ? plus trois dommages pris pour les attaques vas-y on va lui mettre ça et après on cogne voilà et toi c'est pareil un petit tir lui il va absolument pas s'approcher par contre on va aller mettre un petit coup d'épée là comment ça t'as une action de plus ? ah oui c'était gratos ça ? ouais mais de toute façon t'as pas d'action à dépenser donc ah il prépare un tir la fumée le douce de dégâts qui pique très très fort alors la bonne nouvelle c'est qu'on est en dehors de sa zone de tir on peut donc s'éloigner de nouveau et lui jeter une petite bombe parfait ça c'est mort et donc on va déclencher le le tir de réaction avec Merewen et lui mettre la petite marque pour que Bronor soit capable de faire un petit peu plus mal bim ! le tresse qui fait plaisir et on le tue le neuf des dégâts parce qu'il explose ça fait mal Bronor a un petit peu mangé sa maman alors est-ce qu'on trouve des trucs intéressants ? on peut prendre l'armure ce qui nous fait 3 de bouffe plus l'armure ou on fait rien ce qui nous fait 2 de bouffe on va prendre le bonus plus plus j'ai envie de dire pas de raison de se priver valgrus ah t'es dur la squash valgrus pour moi il est c'est un des jeux les plus compliqués que j'ai jamais joué alors on peut améliorer l'une de ses compétences le bash ivy bash 5 de dommages on repousse de 2 ok et ça annule les actions préparées très bien 5 de dommages 2 de dommages si on le repousse sur un ennemi ou un obstacle et il ne peut rien faire le tour d'après c'est pas mal ça le slash 5 de dommages à un ennemi s'il est fatal 2 stacks de grit et ça ne descend pas donc plus 2 de pouvoirs jusqu'à la fin du combat ok et sinon garde down plus 2 dommages pris de toutes les sources ok et là condamnation un stack de stun et un stack de quarry 2 actions c'est pas mal ça dès qu'il meurt 2 actions merci de vous être passé papillote à bientôt profite bien de ta soirée je pense qu'on va prendre ça plus 2 actions bonus c'est pas mal après c'est pas forcément un fifou parce qu'il faut encore avoir de quoi utiliser mais ça reste pas mal alors on peut améliorer les flèches 4 dommages à un ennemi si la cible est tuée 1 point d'action 4 dommages à un ennemi si on fait des dommages à la vie on gagne un surge ok la vigilance et là on fait 2 stacks de faible et 2 stacks de lent pas mal oula réaction 6 de dommages 4 de dommages et debuff ou 6 de dommages 4 de dommages et debuff et Isabelle qu'est ce que tu fais de beau Isabelle on peut améliorer ton caustic coating corrosif 2 stacks de corrosif ça améliore un peu ritualistique 2 stacks de caustic à tous les alliés ok pas mal singe 5 dommages et 2 singes ok ça veut dire qu'il faut qu'on balance des singes sur le même ennemi ou alors 5 de dommages et 3 slow et là on a quoi ? 5 stacks de blight et 2 stacks d'exposite on peut pas le rater ou maimed je pense qu'on va prendre le ritualistic coating pour buffer tous les alliés directement c'est quand même pas mal plus de 50% de dégâts à tous les alliés ça se laisse prendre alors alors vous voyagez le long d'une d'une route mal entretenue quand on arrive à coté d'une petite caravane arrêtez vous attention il y a des bandits plus loin et une bande qui vous tuera sans une arrière pensée ou sans réfléchir à deux fois on est bloqués ici depuis 3 jours en attendant qu'ils partent peut-être qu'on pourrait résoudre ce problème vous êtes un envoyé des dieux sans aide on pourrait être bloqués dans les montagnes jusqu'à ce que la neige nous renvoie dans la vallée et si on ne peut pas marchander nos familles vont mourir de faim alors et qu'ils ont quelques informations alors ok les ruffians campent en haut d'une petite d'un petit surplomb mais ils n'ont aucune peur ils viendront dès qu'ils verront des des voyageurs s'approcher on va en profiter pour racheter un petit peu de bouffe ah et on peut tuer la sentinelle parce qu'on a Merywen ça c'est bon ça alors alors elle arrive à repérer un chemin étroit jusque sur le côté du surplomb elle arrive juste derrière le bandit qui ne se rend pas compte qu'il est là c'est sa dernière erreur alors qu'elle tire silencieusement sa dague et lui plonge profondément dans la gorge avant de jeter le corps par dessus le bord du surplomb cette manoeuvre est presque parfaitement exécutée s'il n'y avait pas eu le gros bruit du corps qui s'écrasait sur le sur les rochers plus bas qui alerte ses camarades c'est pas de bol mais bon on en a au moins fait un d'avance par contre on va falloir direct qu'on lance un sort de soin sur Brenor parce qu'il ne va pas tenir je pense alors ok lui il nous a mis directement un truc lui aussi quick ok pourquoi pas c'est bien vu non j'avoue c'est très très bien vu le quick qui l'a permis de charger avec son préparer de shot là alors du soin hop là voilà alors du coup c'est pas toi qui va prendre le préparer de shot alors déjà regardons le premier ennemi ok donc c'est le premier ennemi qui le prend on a un pillard standard qui fait rien de particulier une sorcière et un déserteur j'ai envie de dire qu'ils sont bien en tas ça donne quand même envie d'aller leur souffler un petit souffle à la tronche je trouve au moins allez go on y va on va se prendre le tir en réaction et on leur souffle de la poussière empoisonnée dans la tronche parfait ensuite on a Brenor Brenor qui va pouvoir charger il va appeler de sa trompe comme ça ils ne feront rien au prochain tour et ça ça repousse de 2 donc si je le pousse ouais ça fonctionne allez c'est parti bim mange alors tant qu'à faire je devrais penser à faire cette marque mais tout de suite vraiment pareil ça fait un peu trop longtemps que j'ai joué donc je rate des trucs assez évident je pense qu'il aurait pas survécu si il l'avait fait on va mettre une vigilance vu qu'ils sont bien tous proches vu qu'il y en a au moins 2 qui vont devoir bouger lui il meurt du poison ils prennent le poison alors qu'est ce qu'il fait ? 6 de blight ça fait mal très bien petit tir de réaction deuxième tir de réaction troisième tir de réaction troisième tir de réaction ça ils ont bien tous mangé c'est parfait je pourrais sprinter ok on tape sur celui-là ça me va on va le finir ou pas mais presque pareil je devrais faire ce truc là avant quoi bon il faut que je me concentre je suis fatigué mais il faut que je me concentre on va mettre du coup la marque du ranger sur lui à la place on va commencer à lui faire un petit peu mal toi du coup t'es blighted ah oui quand elle se fait taper elle rend de l'armure c'est vrai c'est ça c'est pas blind c'est blight ah du coup on va faire ça un petit peu plus de dégâts pareil j'aurais dû le faire avant de voilà mais bon c'est comme ça et on va finir la witch bim qui c'est qui a pas dépensé tous ses points d'action ? toi ? ouais mais t'as plus rien à dépenser ok il meurt du poison lui il prépare un tir il a peut-être même pas besoin de bouger il prépare une bombe aussi on a encore un petit peu de mana donc on va se permettre un truc comme ça voilà 60% parce qu'il est caché on va tenter si ça passe c'est fini ça passe pas 40% ça fait pas lourd on va prendre le tir de réaction c'est pas grave ah c'est vrai qu'il faut passer son armure allons-y on va le rebourser bim un de bouffe et 14 d'expérience les marchands sont ravis que leur route est sécurisée de nouveau et ils nous remercient avec une récompense c'est parti hop là et du coup on va arrêter la VOD là voilà avant de se lancer sur la place de Roncefaux j'espère que cette petite partie vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite dites au revoir à lavéolé dans le chat avant que je bois un petit coup le chat est avare en gorgé d'eau donc je me permets d'en prendre moi-même si t'es venu d'en prendre moi on va à la suite pour la suite on va devoir c'est parti au revoir il faut y offender